Bonjour, je suis Régine Onglard, je suis conseillère départementale sortante depuis 2015, 66 ans, mariée, deux enfants, des petits-enfants. J'habite Terasson depuis presque 60 ans maintenant, donc je suis vraiment une terrassonaise, presque pure souche. Je suis retraitée de l'éducation nationale, plus exactement je suis vraiment une instide de maternelle avec deux passions pendant toute ma carrière, donc l'école maternelle ainsi que la formation des jeunes, ce qui a fait l'objet de la deuxième partie de ma carrière, puisque j'ai terminé comme conseillère pédagogique sur la circonscription de Sarlat. Vous dire que j'ai toujours été impliquée associativement sur le terrain et sur Terasson bien sûr, mais aussi sur toute la Dordogne, et vous dire aussi que je suis au niveau du département vice-présidente jusqu'au 30, 27 juin, vice-présidente en charge de la culture, ainsi que de la culture occitane, de la langue occitane. Et de fait, je suis présidente de l'Agence culturelle départementale d'Ordogne-Périgord. Michel Lajugy. Bonjour. Donc Michel Lajugy, 65 ans, marié, deux enfants, quatre petits-enfants. Donc je suis retraité agricole et la retraite agricole a été prise suite à ma réélection en 2015, puisque de 2011 à 2015, j'ai été conseiller général du canton de Sagnac. Il y avait la réforme des cantons qui a eu lieu avant le renouvellement en 2015. Nous sommes passés, ex-canton de Sagnac, huit communes, à 28 à l'époque. Oui, il n'y en a plus que 26 à ce jour, mais en 2015, il y avait 28 communes sur le canton de Terrasson. Et donc, suite à ça, j'ai pris la sage décision d'arrêter mon exploitation agricole avec mon épouse pour la transmettre à un jeune hors cadre familial pour me consacrer uniquement à mes missions d'élu, de maire et conseiller départemental. À côté de ça, je suis également vice-président de la communauté de communes du pays Fennelon et vice-président du SDIS. Et au niveau des commissions, je suis président de la commission agricole, où j'ai pris du plaisir à soutenir et aider des projets de manière à pérenniser certaines filières. Et bon, puisque le département a quasiment toutes les productions agricoles et végétales sur le territoire du département. Est-ce que l'on peut vous présenter vos suppléants ? Ma remplaçante, donc, c'est la même qu'en 2015. C'est Huguette Villard, qui est retraitée de l'Éducation nationale et maire de Saint-Julien-de-Lampont et vice-présidente de la communauté de communes du pays de Fennelon, en charge des politiques jeunesse. Elle aussi, comme moi, à la communauté de communes, Tenon, Hautefort et Rasson. Et pour vous dire également que Huguette Villard, donc, est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans cette partie-là du canton. Parce que, comme le disait mon collègue Michel, la jugie, ce canton est un petit peu atypique, avec des territoires très, très différents. Et à nous quatre, nous maillons en quelque part le territoire. Elle, de son côté, en côté, donc, Vallée d'Ordogne et côté Saint-Julien-de-Lampont et presque jusqu'à Souillac. Moi, sur Terre-Ason, Michel Saint-Géniès. Et tu vas peut-être continuer. On va pouvoir en profiter pour continuer de présenter nos remplaçants. et Francis Vallade, qui est terrassonné, mais également très impliqué au niveau de Salignac. Oui, alors, donc, mon remplaçant, ce n'est plus Serge-Hémard comme de 2015 à 2021, puisqu'il s'est retiré de sa municipalité sur la commune de Lafeuillade. Donc, il n'a pas souhaité repartir. Et donc, c'est Francis Vallade, qui habite Terre-Ason, qui est retraité de l'Éducation nationale, qui est conseiller municipal de Terre-Ason et qui connaît très bien le territoire, puisqu'il est natif de Salignac. Et après, son père a déménagé sur la commune de Saint-Crépin, où d'ailleurs, la fatrie Vallade a gardé les gîtes et l'exploitation qui sont en train, puisqu'il n'y en a aucun qui sont restés sur l'exploitation. Mais donc, Francis connaît très bien le territoire, puisqu'il a été, je crois, pendant plus de 30 ans, enseignant au collège de Terre-Ason. Et il a toujours les gîtes sur Familleau, sur la commune de Saint-Crépin-Carlusé. Donc, les deux parties de notre territoire du canton. Très bien. Est-ce que l'on... Alors, justement, vous avez parlé des suppléants. Est-ce que l'on peut parler de votre positionnement politique, en sachant que dans cette candidature, il y a aussi des gens qui vous aident, qui ne sont pas forcément du Parti socialiste ? Eh bien, nous faisons partie, tous les deux. Donc, nous représentons la majorité départementale, conduite par Germinal Perrault. Et donc, nous souhaitons, effectivement, continuer le travail engagé par le président Perrault sur cette dernière mandature, et continuer. Moi, personnellement, je suis plus proche, enfin, je suis partie socialiste. Et donc, Michel ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne suis plus carté depuis le 1er janvier 2001, mais malgré tout, après mon élection au Conseil départemental, je suis au groupe communiste et apparenté, tout en n'étant pas carté. Voilà. Tout comme Francis Valade, qui est le Parti communiste. Oui. Alors, lui, par contre, il est carté, Parti communiste. Et Huguette, qui est apparenté Parti socialiste. Alors, voter pour vous, c'est quand même, c'est votre point fort, si j'ose dire. C'est voter pour vous, c'est voter pour Germinal Perrault. C'est voter pour le président actuel du département. Comme ça, vous représentez le canton de Thérasson à l'Assemblée départementale, mais dans la majorité. Tout à fait. Mais non seulement c'est voter, bon, pour Germinal Perrault et pour la majorité départementale, mais c'est également reconnaître le travail qui a été effectué pendant tout le bilan sur cette mandature. Donc, un bilan qui est quand même extrêmement riche et par rapport à un projet que nous portons pour la prochaine mandature. Donc, c'est à la fois conduit par Germinal Perrault, mais une politique départementale que nous souhaitons continuer et appliquer. Quel est le rôle d'un conseiller départemental ? Est-ce que c'est... Vous pouvez bien en parler, puisque vous avez été aux manettes pendant de 6 ans. Bon, alors, le rôle d'un conseiller départemental, c'est, au niveau du département, d'essayer d'apporter d'abord des réponses par rapport aux compétences qui sont obligatoires, à savoir le social, qui représente plus de 50% du budget, ensuite les collèges et les routes. Et ensuite, nous avons opté pour des compétences facultatives, l'aide aux associations culturelles et sportives, l'aide à l'agriculture, à la filière du bois, de l'agroalimentaire, et tout un tas de choses. Et à ce niveau-là, et surtout, ce qui est très important, c'est l'aide aux communes et aux intercommunalités pour les projets qui réalisent chaque commune dans leur secteur. Et à ce niveau-là, on peut être fier, et je le dis parce qu'on en est fier, avec Régine, durant cette mandature, on a répondu favorablement à toutes les demandes de toutes les communes, alors des 26 communes d'aujourd'hui, ce que je disais dans ma présentation, qu'il y avait 28 communes, mais Grèce et Chavagnac, ayant fusionné, il n'y en a plus qu'une, Coteau-Périgourdais, et Colis, qui était dans notre canton au départ, qui a fusionné avec Saint-Amand et qui a basculé sur le canton d'à côté. Donc, je me répète, sur les 26 communes, nous avons répondu favorablement à toutes les demandes des mairies à hauteur de la subvention maximale qu'on pouvait attribuer, c'est-à-dire 25%. Pour celles qui n'ont pas eu 25%, c'est qu'il y avait des critères ou des paramètres qui ne nous permettaient pas d'aller au-delà de ce qu'on a attribué. Et en plus, il y a eu des aides quand les communes ne pouvaient pas prétendre à des subventions parce que les paramètres ne correspondaient pas à leur demande de subvention. On les a aidés avec les amendes de police et FEC pour répondre... Le fonds d'équipement des communes. Voilà. Pour des petites sommes. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... Et je pense que sans le département et surtout sans les aides du département, eh bien, il y a des réalisations qui se sont faites sur le territoire durant ces six dernières années qui ne se seraient pas faites. Il y a beaucoup de projets qui arrivent à plus de 50% de subvention et c'est quand même important pour la plupart des petites communes. Je voudrais quand même aussi rajouter et repréciser que pour nous, parce que je pense que Michel le partage de la même façon que moi, et j'ai appris aussi à son contact, il faut quand même être honnête aussi, parce que c'est quelque chose qui s'apprend sur une mandature. Être un conseiller départemental, c'est d'abord représenter son canton au sein de l'Assemblée départementale et faire en sorte que ce canton soit présent dans tous les grands projets et dans tout ce qui se décide au niveau de l'Assemblée et au niveau de la préfecture. Mais également, ce que je voudrais dire, c'est que c'est être avant tout disponible à l'écoute et être un élu de proximité, c'est-à-dire vraiment à l'écoute de tous nos concitoyens. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et sans flatterie, je pense qu'aussi bien Michel que moi-même, nous sommes vraiment des élus de terrain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un exemple précis à ce sujet de ce que vient de dire Régine, aussi bien elle que moi, tous les administrés du canton ont notre numéro de portable s'ils le souhaitent. Et nous y répondons. Et nous y répondons. Alors pas forcément à l'instant T quand on est en réunion ou en rendez-vous, mais dans la soirée ou le lendemain matin, on prend tous les messages et on rappelle les gens pour être vraiment à leur écoute. Alors en début de mandature, nous avions mis en place des permanences sur trois communes, à savoir Terrasson, Salignac et Carlu. Et ça a duré une petite année à peine. Mais on a arrêté pour la bonne et simple raison. C'est que dans certains cas, on restait une matinée entière, on n'avait personne. Et le lendemain matin, on avait un coup de fil pour tel ou tel sujet. Donc c'est à partir de là qu'on a communiqué à toutes les mairies qui le souhaitent, notre numéro de téléphone. Et les gens peuvent nous joindre, je veux dire, presque 24 heures sur 24. Et donc, pour être plus près des gens, je pense que ce serait difficile de faire mieux. Est-ce que ce n'est pas difficile d'être à l'écoute de tout le monde ? Est-ce qu'on n'oublie pas de certaines personnes quand même ? Non, je pense qu'effectivement, c'est être à l'écoute, c'est une chose. Mais c'est aussi avoir une très bonne connaissance de tous les dossiers, des services, de ce qu'ils peuvent apporter, être au fait de tout ce qui se fait au niveau du conseil départemental, des nouveautés, des lois, etc. Pour que justement, on n'a pas effectivement la science infuse, on n'a pas toute la connaissance, mais nous avons des services au sein du conseil départemental extrêmement pointus. Et c'est à nous d'orienter les personnes vers ces services-là et vers les conseils qu'ils peuvent leur donner. Donc effectivement, ce travail-là, c'est un travail de fond et c'est un travail de connaissance et de mise en relation. Et ça nous arrive quelquefois qu'on nous demande des choses et on n'est pas en mesure de répondre de suite parce qu'on ne sait pas exactement. Par contre, on se renseigne et ensuite, on aiguille les gens pour répondre au plus près de leurs demandes et de manière à ce qu'ils soient satisfaits. Si toutefois, c'est dans nos compétences, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Voilà, voilà. Quelles ont été vos plus grandes réussites ? C'est une question comme ça. J'ai envie de vous poser. Quel est le dossier ? Quel est le sujet ? Quel est le thème qui vous a le plus tenu à cœur lors de ce dernier mandat ? Alors, qui a été une réussite ? Ou qui a été, comment dire, une bonne expérience ? Bon, d'abord, comme je le disais précédemment, le fait de répondre positivement à hauteur des subventions demandées à toutes les communes et intercommunalités, je pense que ça, c'était notre priorité. Et après, au niveau des aides, on a essayé de faire en sorte d'aiguiller les gens au maximum pour qu'ils puissent prétendre aux aides dont ils pouvaient disposer. Parce que, comme je disais, on peut faire certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, il y a... Alors, c'est un atout et un inconvénient. Notre département a quasiment, comme je disais tout à l'heure, toutes les filières animales et végétales présentes sur le département. Alors, il y en a d'autres qui... Il y en a certaines qui sont plus aidées que d'autres pour la bonne et simple raison que c'est fait en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et la Chambre d'agriculture. Bon, l'exemple précis, la crise de la tuberculose bovine, eh bien, on a essayé de répondre en limitant les frais d'analyse au niveau du laboratoire et surtout aider les associations, celles d'or et d'autres, et copelles d'or, de manière à passer cette crise. En ce qui concerne l'influenza aviaire, c'est pareil. On a mis en place des mesures pour mettre des mesures de biosécurité de manière à ce que ça ne se reproduise pas et que les agriculteurs soient aux normes par rapport à ce que l'État nous avait imposé. Et tout ça, c'est en concertation. Alors, le temps qu'on a aidé ces filières-là, il y en a d'autres qui ont peut-être un peu souffert parce qu'il y a 22 filières en Dordogne, donc c'est difficile d'aider tout le monde à la hauteur de tout ce qu'il souhaiterait. Alors que d'autres départements ont seulement 3 ou 4 filières, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. Vous avez une question à Régine Orgla. Alors moi, je vais être plus peut-être dans des exemples sur ce canton et sur cette mandature. Je pense que ce que je vais d'abord parler du côté de mon canton où je vis aussi, avec des exemples peut-être un petit peu plus flagrants. Par exemple, le collège, le collège Hulféry, qui était quand même dans un état assez vétuste, on va dire. Et bon, c'est plus de 600 000 euros qui ont été investis avec des équipements structurels et numériques. Et je crois que ça, c'est... l'aménagement de la place de vent qui est rentrée dans les contrats locaux, dans les contrats communaux. On a vraiment, avec le dojo, fait un espace qui, avec le gymnase, le collège, le dojo derrière, un espace pour les jeunes qui était quand même indispensable, je le crois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui me tenait également beaucoup à cœur, beaucoup à cœur, pardon, c'est la Porte de la Vézère qui était un espace, un superbe espace, très bien situé, mais qui devenait, au fil des temps, une coquille vide. Et j'ai réussi, bon, avec l'aide de Michel, bien sûr, et bien sûr, avec l'Assemblée départementale et puis les services, à en faire un lieu, une maison du département qui nous sert bien pour, justement, faire les permanences, mais aussi les permanences culture, les permanences pour le sport, pour le tourisme, pour les équipes pluridisciplinaires, RSA, etc. Un lieu vraiment où tous les services du département peuvent effectivement rencontrer la population et les projets qui seront à venir, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont déjà en gestation, c'est-à-dire le nouveau CMS et donc, vraiment, dont Thérasson avait vraiment besoin, situé vraiment dans la ville basse et à proximité des citoyens. Et pour ne pas dire que je ne parle que de Thérasson, parce que ce canton, il est vraiment, il est bipolaire en plus, là, je vais reprendre ma casquette de vice-présidente de culture et dire qu'une des grandes satisfactions, c'est, avec la communauté de communes de Fenelon, une des grandes satisfactions, c'est l'espace douano à Enfiac de Carlu, qui est vraiment une réussite incontestée. Et plus récemment, le séchoir à Carsac, qui est une salle de spectacle. Alors, ouvrir une salle de spectacle en cette période de pandémie, bon, ce n'est pas qu'une salle de spectacle, il y aura aussi un tiers-lieu, il y aura aussi beaucoup de choses qui vont se greffer autour. Mais je trouve que ce projet a été extrêmement ambitieux et j'étais très, très fière, en tant que vice-présidente, que ça se passe sur mon canton. – Aussi, au niveau du réseau routier, alors certes, on peut nous dire qu'il y a encore des choses à faire, mais heureusement, parce que sinon, si tout avait été fait, qu'est-ce qu'on ferait à partir du 27 juillet ? Mais il a été investi sur les six dernières années près de 6 millions d'euros sur le canton, je parle sur le canton. Et on est tout à fait conscients qu'il y a encore des choses à faire. Et on est à l'écoute, bon, d'abord, des maires qui nous font remonter des problèmes à des endroits bien particuliers et aussi pour entretenir le réseau routier départemental comme il se doit. Et ça, c'est les services, les UA, qui nous disent, voilà, là, tel endroit, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Voilà. Et en ce qui concerne l'agriculture, j'ai quelques chiffres. Tout simplement, je parle du canton, là, on ne parle pas au niveau du département. pendant les six dernières années, il y a 227 dossiers qui ont été établis pour les filières animales et végétales, comme je disais, et aussi pour l'écumat, pour un montant qui approche les 800 000 euros. Bon, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais c'est quand même un coup de pouce qui permet à passer le cap. Et puis, voilà. Et je pense que c'est quand même important. Et si nous sommes reconduits majoritairement, nous pensons continuer vers ce schéma-là. Alors, une question sur le bilan. Les grandes lignes de ce bilan, est-ce que vous voulez en parler ? Nous, déjà, vous avez vu que nous sommes, nous avons déjà parlé, effectivement, des trois compétences essentielles du département, c'est-à-dire les routes, les collèges et le social. Peut-être reparler un petit peu du social et dire combien c'est le cœur de notre, j'allais dire, métier en quelque part, de conseiller départemental. Et dire sur ce canton, peut-être donner quelques chiffres vraiment très succincts, mais qui montrent bien l'évolution quand même en termes de social, de ces subventions et du nombre de bénéficiaires. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que ce canton, c'est un canton quand même avec une population relativement âgée et qui devient de plus en plus âgée, bien sûr. Et nous avons, au niveau de la PAS, c'est-à-dire la location personnalisée d'autonomie, nous avons quand même sur ce canton 489 bénéficiaires de la PAS. Donc, cette année, nous en avons eu 28 de plus. Et quand on regarde le budget total pour 2020, c'est 1,652,095. Ça donne une idée de l'importance que le département peut avoir pour les habitants de ce canton et des habitants de la Dordogne en général. De la même façon, pour le RSA, on a 409 bénéficiaires, on en a 53 de plus en 2020 et pour un montant de 2,677,423. Je ne vous assommerai pas avec les chiffres, mais je crois que c'est très important. Ces chiffres-là montrent bien la physionomie d'un canton et de ses habitants. Également... Est-ce que la crise sanitaire a ajouté aussi ? Oui, je pense qu'effectivement, ça a apporté surtout au niveau du RSA, bien sûr. Autre chose qui a, je pense aussi, où la crise sanitaire a joué un rôle très fort, je pense, c'est l'augmentation des prises en charge au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons de plus en plus d'enfants qui sont confiés au département et le département les confie à des familles d'accueil, des enfants de plus en plus jeunes. Et donc, par rapport à ce chiffre-là, on a vraiment de plus en plus d'enfants confiés. Et on a aussi une ligne qui est quand même assez importante, c'est tout ce qui est compensation du handicap, qui est quand même 53 personnes qui sont touchées. Donc, voilà, je pense que ces chiffres-là montrent bien que le département intervient à tous les âges de la vie, que ce soit des petits, des PMI, protection maternelle infantile, mais aussi au niveau du handicap, au niveau du RSA, et qui va jusqu'à la pas, et personnes vieillissantes, et bien sûr, la prise en charge aussi au sein des EHPAD. Voilà, c'est, je pense, quelque chose qui nous paraît important de redire, de dire et de redire. c'est un échelon, le département est un échelon incontournable dans la vie des gens et dans la proximité des gens, des habitants de notre canton et du département. Est-ce que notre soutien auprès des maires a été réussi ? On a déjà un petit peu parlé, Michel Majujine, est-ce que vous pensez vraiment que... Ah, c'est une fierté. C'est une fierté, ça. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas faire mieux. On a répondu, comme je l'ai dit, à la totalité de leurs demandes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? S'ils n'ont pas demandé, c'est parce qu'ils n'avaient soit pas l'utilité ou pas les moyens de faire plus. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la mise en place du budget participatif au cours de l'année 2019 où, pour le canton de Terrasson, il y a le quart de Cotobus qui a été primé. L'année dernière. L'année dernière. Et cette année, il y a eu 4 projets supplémentaires et on a dépensé pour le canton de Terrasson 58 370 euros. Et vous nous disiez en début d'interview que la caméra qui nous filme fait partie de l'attribution de 2020. Donc, voilà. Ça, on peut en être fier parce que c'est quand même un million d'euros qui, chaque année, a été distribué au niveau du département, auprès d'associations ou de communes, et de manière à apporter un service supplémentaire aux administrés du département. Alors, on parle de la contractualisation avec les communes et les intercommunalités. Et c'est vraiment un sujet de fierté, en quelque part, d'avoir satisfait tout le monde sur tous les projets qui nous ont été proposés. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le subventionnement aux associations culturelles et sportives et qui ont été maintenues depuis 2 ans à la même hauteur dans la mesure où le Covid passant par là, il y avait vraiment un impact fort sur toutes ces associations. Donc, ça aussi, c'est une fierté. Je pense qu'il existe beaucoup de départements qui ne sont plus dans ces compétences-là. On maintient ces compétences au titre de la solidarité territoriale, mais ça nous paraît important de pouvoir le continuer. et c'est vraiment une satisfaction totale par rapport à ça. Il y a des compétences obligatoires avant qu'on a dit le social. Les routes et les collèges, oui. Il y a aussi un petit peu le SDIS, on n'en a pas trop parlé. Oui. Mais il y a des compétences qui, c'est un propre choix du département. C'est un choix total du département d'être sur ces compétences partagées qui ne sont pas essentielles, qui pourraient être complètement abandonnées, mais qui sont effectivement des mots forts sur le canton et sur notre projet et sur la Dordogne. Quand le président dit qu'il faut du sport et de la culture partout et pour tous, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et c'est une fierté d'arriver à porter un slogan pareil et à le mettre en œuvre. Et qui apporte aussi sur plein de secteurs comme le tourisme, notamment. Tout à fait. Le tourisme. Et il y a aussi quelque chose qui est quand même aussi une réussite, un investissement très fort, c'est tout ce qui est au débit et la fibre, c'est-à-dire construire une attractivité pour la Dordogne et construire la Dordogne de demain. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. C'était un petit peu des questions un peu rapides pour brosser quelques sujets, notamment la fibre. Alors, je crois que ça se passe bien quand même. 2025, c'était le projet, mais on est bien en avance en ville sur le projet de 2025 ? Tout à fait. Il y a eu un doublement du montant de la participation du département à Périgord numérique. C'était important pour justement accélérer cette montée en débit et cette fibre qui est arrivée maintenant sur Terasson et qui est aussi sur le reste du canton. Je crois que les industries, alors en priorité, c'était les collèges, les industries, bien sûr. Et maintenant, je crois que, par exemple, sur le Terassonnet, il y a beaucoup de particuliers qui sont raccordés à la fibre. Et je pense que c'est quelque chose qui se met en place de façon normale avec des aléas, mais aussi avec des réussites. Et ce projet de numérique, là, c'est le projet le plus important de cette mandature puisqu'on va arriver presque à 500 millions d'euros d'investissement sur le département. Ce n'est pas rien, mais c'est surtout que ça devrait permettre à tous les périgordains de pouvoir disposer de la fibre si toutefois ils souhaitent se brancher, ce qu'il faut espérer. En plus, vous êtes soutenu par l'État, par la région ? Voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc, tant mieux. Et donc, 2024 peut-être ? Alors, c'était prévu que fin 2025, ça devrait arriver à 2025. Il se parle qu'on a un peu d'avance. Il se pourrait qu'en 2024, tous les départements soient fibrés. Même les petites communes ici, sur notre canton à Terre-Açon. Oui, mais après, il y aura les nœuds de raccordement. Après, il faudra que les administrés demandent le branchement. Ça, c'est... C'est les opérateurs qui feront le travail. Un mot sur la désertification médicale, je crois que c'est un sujet chaud. Alors, à ce niveau-là, durant cette mandature, on a aidé plusieurs maisons médicales sur le département. Et autant, de 2011 à 2015, sous la présidence de M. Cazot, il n'était pas trop... pas trop pour les maisons médicales, étant docteur lui-même. Enfin, bon. Là, avec Germinal, à chaque fois qu'on a été sollicité, on a aidé. Donc, on a aidé à Salignac pour l'extension de la maison médicale. On a aidé à Saint-Jeunesse, là où on vient de faire une extension pour du paramédical, au-dessus du cabinet médical qui est en place dans le bourg de Saint-Jeunesse, et à Cardsac aussi. Alors, bon, dans le département, il y a eu, en particulier à Exideuil, un centre de santé qui a été créé où il y a des médecins qui ont été salariés. Bon, on n'en est pas rendu là. Mais bon, il faudrait trouver des solutions de manière à ce qu'on ait droit, comme tout le monde, à avoir une présence médicale suffisante pour satisfaire aux besoins en sachant que la population vieillit. Et voilà. Donc, il y aura certainement d'autres projets à venir dans le prochain mandat, non ? Au niveau du... Mais dans la mesure où on sera sollicité, je pense qu'on répondra encore favorablement à ces demandes parce qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là. Mais ça demande quand même une réflexion globale sur, effectivement, tout ce qui est désertification médicale et comment attirer des médecins. Parce que faire des maisons médicales, c'est une chose. Mais il faut aussi qu'il y ait des médecins qui s'installent. Et comment les attirer et les fidéliser ? Et là aussi, c'est une réflexion qui se mène, je dirais, presque au niveau national, de toute façon. Un petit mot sur la déviation de Guénac. Alors, j'imagine que vous suivez l'avis du président. Oui, tout à fait. Moi, je peux en parler très clairement par rapport à ça. Bon, tout d'abord, je respecte les opposants à la déviation. On n'est pas obligés de penser tous la même chose sur un sujet bien précis. Mais je voudrais quand même rappeler les faits assez brièvement. À savoir que ce projet a été mis en place dans les années 83-85, enfin, avant les années 90, par le président Buulac qui a acheté, c'est le premier qui a acheté des terrains pour cette déviation. Ensuite, pendant l'alternance de 92 à 95, où c'était le président Fayol, président de droite, où ils avaient obtenu la majorité, ils ont continué le projet puisque même le président Fayol a acheté des terrains. Et ensuite, de 95 à 2011, en 2015, le président Cazot a continué à acheter des terrains. Et depuis 2015, le président Germinal Perrault en a acheté quelques-uns, mais c'était pour permettre de créer la voie verte pour qu'il y ait une continuité de la source de la Dordogne jusqu'à... Jusqu'à Sous-Lac. Jusqu'à Sous-Lac. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et durant toutes ces années-là, les opposants ont fait des recours au tribunal administratif. Il y en a eu 10. Ils ont tous été déboutés du tribunal administratif. Et quand on a commencé les travaux, c'est la préfète de l'époque qui a donné l'autorisation au président du Conseil départemental d'attaquer les travaux. Et c'est pour ça que les travaux ont commencé. Et c'est le Conseil d'État qui a cassé la décision de la préfète, c'est-à-dire le Conseil d'État a cassé une décision de l'État pour arrêter les travaux et demander la démolition. Alors, nous, nous sommes pour terminer cette déviation parce qu'elle est quasiment finie, parce qu'il y a une réelle nécessité. Alors, certes, il y a un plein hiver à 2h du matin, il n'y a aucun problème. Mais tout au long de l'année, de 7h du matin à 20h avec des pointes plus ou moins accrues à certains jours ou certains mois, il y a un réel problème pour traverser le bourg de Beynac. C'est quand même le seul endroit de cette départementale de Bordeaux à Souillac où 2 camions ne peuvent pas se croiser. Et je voudrais préciser qu'au niveau, il y avait eu un sondage, enfin, un référendum qui avait été fait et où il y avait une très, très forte majorité des gens concernés du secteur qui étaient pour la déviation. Et le dernier fait, au mois de mars 2020, il y a eu des élections municipales dans le secteur, comme dans tout le secteur du département École en France. Et dans les 4 communes concernées par cette déviation, tous les élus qui étaient pro-déviation ont été élus. Le maire sortant de Beynac qui était anti a été battu. Et ceux qui étaient anti, qui voulaient détrôner les pros en place, n'ont pas été élus. Donc, une fois de plus, il y a eu une réelle volonté des gens du secteur pour cette déviation. Et comme le disait un élu départemental, il ne peut que se rallier à l'avis des maires concernés. Donc, en l'occurrence, les maires concernés sont pour la déviation. Alors nous, bon, on subit. Si toutefois, il faut la démolir, moi, je... Ce sera vraiment... Un grand gâchis. Un grand gâchis. Et c'est là qu'il ne faudra pas trouver étonnant que les gens disent qu'on gaspille l'argent. Alors que, je me répète, c'est quand même la préfète qui avait donné l'autorisation de commencer les travaux. Et c'est le Conseil d'État qui a cassé cet arrêté. Voilà. On peut considérer que c'est un échec de l'État. Et effectivement, il faut espérer qu'un jour, on verra cette déviation. Parce que vraiment, c'est vraiment dommage. Quand on voit des cyclistes, par exemple, outre la sécurité, les gros camions et les services de sécurité d'incendie ou ambulances qui se croisent ne peuvent pas se croiser dans le bourg de Beynac, quand on voit des cyclistes être obligés d'emprunter la route au pied de la falaise entre la circulation très dangereuse, je trouve que c'est vraiment quand même dommage de ne pas bénéficier de cette voie verte et de cette déviation. C'est vraiment du gâchis. Et au niveau des secours d'incendie aux personnes en ce qui concerne l'émission du SDIS, il y a moins d'un mois, moi, j'ai vu une petite vidéo où il y avait deux camions. Alors, je pense que c'était pour un incendie puisque c'était des camions citernes, deux camions de pompiers qui étaient bloqués là-bas. Bon, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il n'arrive jamais rien à cet endroit-là parce que là, on ne pourra pas dire que les mesures n'avaient pas été demandées pour éviter ce problème de traversée de bourg. Et à ce sujet-là, toutes les déviations de villages, maintenant, sont quasiment à chaque fois attaquées par des associations pour différentes raisons. Et alors que, bon, il ne s'agit pas de faire des autoroutes, mais il s'agit de faire des voies de circulation qui permettent aux gens de travailler, je dis, normalement, sans perdre trop de temps, matin, midi, après-midi et soir pour aller ou rentrer du travail. Un petit mot d'environnement sur le mandat écoulé ou le mandat à venir. Quelles sont les priorités en matière environnementale qui vous tiennent à cœur ? Sur le mandat écoulé, nous avons effectivement eu des moments, enfin, des actions très fortes au niveau environnemental. On est vraiment dans une recherche d'excellence environnementale, mais pas seulement dans des paroles, mais des actes. Nous avons créé, par exemple, pour l'anecdote d'une opération « Une naissance, un arbre » qui a eu un très gros succès et je trouve qu'effectivement, c'était symboliquement très fort. Mais au-delà de cette petite anecdote, nous avons lancé la maison numérique de la biodiversité. il y a eu l'élaboration d'un nouveau plan climat avec l'objectif d'accroître des économies d'énergie, tout ce qui est recherche au niveau pour augmenter la production d'énergie verte avec l'hydrogène, par exemple, puisque nous pensons qu'effectivement, il faut se pencher sur ces recherches-là, pas peut-être pour tout de suite, mais pour demain et pour après-demain. nous avons développé aussi le plan bois énergie et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement apprécié sur un territoire où la forêt est assez importante. Nous avons valorisé le label Réserve mondiale de biosphère qui a été attribué au bassin de la Dordogne par l'UNESCO et nous avons effectivement, bon, ça c'est déjà depuis un petit peu ancien, généralisé la charte de zéro art pesticide à toutes les communes de la Dordogne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une sollicitation des habitants et des communes de tous les instants, mais pas seulement pour que ça devienne un poids, mais de les aider à aller vers tout ça et ce qui est, alors, on pourrait en parler plutôt par rapport à des projets pour la prochaine mandature, c'est généraliser au niveau des collèges le dispositif local et bio dans la restauration. Ça, c'est un projet qui nous tient aussi énormément à cœur et pour lequel nous aimerions bien avoir un mandat de plus pour pouvoir l'expérimenter. Nous avons à ce jour trois collèges. Nous avons déjà trois collèges puisque le premier, c'était Belvesse en 2019, je crois. En 2020, c'était Montpont. Et cette année, il y a très peu de temps, nous avions donc labellisé la première cité scolaire de France à Nontron avec le collège et le lycée. sur cette restauration scolaire, avant tout locale et bio, parce qu'il n'est pas question de faire du bio qui vient, qui a une empreinte carbone excessive. Ce n'est pas du bio qui vient de l'autre côté de la planète. Nous sommes vraiment sur le travail du local et sur des plateformes, etc. et c'est un travail, mais c'est un travail qui ne se décrète pas. C'est de la formation des équipes, c'est vraiment un travail en profondeur de transformation des équipes de cantines, de restauration scolaire, mais aussi de toute la communauté éducative. Et là, il y a un travail dans une compétence qui est la nôtre et qui est très, très intéressant. On peut vous poser la même question. Oui, mais disons que je vais dire la même chose que Régine, à savoir que du bio met en priorité le local et par rapport à ça, pour que ce soit efficace et que ça puisse permettre aux agriculteurs d'en tirer un profit et que ça profite à tout le monde, c'est aussi organiser des plateformes d'approvisionnement de manière à recentrer les produits pour après les dispatcher parce que celui qui a des œufs ne va pas porter de douzaine d'œufs à la cantine à tel endroit. Il faut les amener à un endroit et après pouvoir les redispatcher auprès de toutes les cantines, que ce soit scolaires, collèges et lycées. Voilà. Et donc, il y a déjà eu des aides à ce niveau-là et il faut aller dans ce sens-là de manière à organiser cette mise en marché au niveau du département avec des produits locaux et s'ils sont bio, c'est encore mieux. Voilà. Comment voyez-vous la mutation de l'agriculture ? La mutation de l'agriculture, on la voit dès à présent puisque aujourd'hui sur 10 installations, il y en a au moins 3 ou 4 qui sortent un peu du conventionnel ou du traditionnel. Et on se rend compte que malgré tout, c'est des petites niches que si les agriculteurs concernés par ces installations arrivent à en vivre, il ne faut pas cracher dessus parce qu'il faut sous-estimer ne serait-ce qu'une estimation pour un demi-UTH, ça serait très bien parce que c'est un chômeur à moins et il y a des niches à exploiter. Alors de la vente directe avec des produits nouveaux, moi personnellement sur ma propre commune, il y a eu plusieurs installations hors cadre familial et qui produisent des produits qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre territoire. Bon, en particulier du safran, bon, il commence à y en avoir un peu. Ensuite, il y en a un autre, c'est peut-être il va mettre en place des plantes de rosier, donc voilà. Mais bon, il en vivait auparavant d'où il venait, donc pourquoi pas à Saint-Jeuniesse et après, la vente directe, bon, ça c'est du maraîchage, alors le maraîchage, c'est le... Mais pourquoi pas si on peut en vivre et en plus, et c'est pour ça qu'il faut aider ces jeunes et parmi les aides à l'installation du département, justement, on va, en complément de ce qu'on donne à toutes les filières, pour des installations qui ne... qui sont pérennes, on aide ces installations car, dans certains cas, elles n'ont pas droit à la DGA pour leur permettre d'avoir un petit coup de pouce pour démarrer et essayer d'en vivre décemment. Voilà. Par rapport au sujet précédent, je voudrais juste rajouter quelque chose donc par rapport à ce dispositif en faveur de l'introduction des produits bio et locaux dans la restauration collective du collège. Nous l'avons su hier, puisque le président Perrault nous l'a annoncé en commission permanente. Donc, nous avons... La Dordogne a été donc choisie parmi 30 dossiers dans le cadre d'un dispositif européen pour l'amélioration du système de restauration dans les restaurations scolaires en général. Donc, il y a eu deux sites en France qui ont été choisis et la Dordogne en fait partie au titre expérimental et ça va permettre effectivement d'augmenter, d'agrandir l'équipe de formation et donc d'être... d'avoir une aide conséquente par rapport à ce projet-là. Y a-t-il une question que vous aimeriez que l'on vous pose on arrive à la fin de cette interview ? Y a-t-il un thème que l'on a oublié qui vous est cher ? Une question ? Je ne sais pas. Mais une question, non. Tout simplement dire quelques lignes de ce que nous souhaitions faire si nous sommes réélus. Enfin, on va se partager brièvement. Brièvement. Bon, l'amélioration du réseau routier, bon, j'en ai déjà parlé un peu. Donc moi, on va le faire à deux voix si vous voulez bien. Donc, bon, terminer la restructuration du collège Jules Ferry avec la création d'une salle polyvalente et bien sûr rentrer dans ce dispositif de produits bio et locaux au moins à l'aune de la mandature. Ensuite, construire un nouveau centre médical social. Régine, on en a parlé tout à l'heure et terminer l'aménagement de la maison du département à Terrasson. Construire un centre d'exploitation routier pour le secteur de Terrasson. Alors, comme vous avez vu au niveau départemental, le président Perrault a parlé de plusieurs plans, le plan abattoir, par exemple, et bien sûr, il y en a un qui nous concerne énormément sur ce canton, c'est le plan piscine avec la restructuration de la piscine et avec une subvention importante pour justement réhabiliter cette piscine et faire en sorte qu'elle profite aux terrassonnées et aux tours. Et en ce qui concerne l'agriculture, on veut continuer à promouvoir et organiser les circuits courts, la vente directe et l'approvisionnement de nos industries agroalimentaires, contribuer à l'installation, à la transmission, à la transmission, et ça, il faut faire un effort particulier parce que, vu l'âge moyen des exploitations, il serait nécessaire qu'il y ait une grosse partie qui soit reprise par des jeunes pour soutenir une agriculture durable en accompagnant le monde rural, promouvoir un territoire de qualité et soutenir malheureusement les agriculteurs qui ont des difficultés pour essayer de passer le cap. Et tout ceci, comme je le disais tout à l'heure, en partenariat avec les organisations agricoles professionnelles et la Chambre d'agriculture. Et donc, après, on vous a dit qu'effectivement, notre grande satisfaction, c'est d'avoir pu continuer à contractualiser avec les communes et les communautés de communes. Donc, si, bien sûr, le budget nous le permet, nous souhaitons continuer cette contractualisation avec les communes dans un cadre équitable et donc, également, poursuivre les subventions aux associations sportives et culturelles, ainsi que tout ce qui est lieu de culture et sauvegarder le patrimoine communal et patrimonial parce qu'effectivement, ça rentre dans cette contractualisation avec les communes et sans ces aides à la fois de l'État mais aussi du département, des monuments historiques et patrimoniaux ne pourraient pas être mis hors de danger et en sécurité. C'est vraiment un enjeu important touristique et culturel sur notre département. Également soutenir les projets de multiples ruraux qui sont déjà, dont un est déjà terminé, donc il y a des projets à Borez, Carlu, Saint-Crépin-Carlus-Cé où la boulangerie ça y est, elle est terminée et la Dornac. Il y a également un programme que le projet est bien avancé. On a d'ailleurs attribué, c'est passé à l'ACP du 31 mai, une aide pour 20 logements générationnels à Carsac, l'ancienne maison de retraite. Et également, ça, ça a été acté, la mise en oeuvre, l'extension de la maison familiale de Salignac à côté de l'Office du tourisme avec une extension aussi de l'Office du tourisme sur l'ancien hôtel Brégegère qui a été acheté par la communauté de communes. Et quand on parle effectivement de 20 logements intergénérationnels à Carsac, on pense aussi un plan pour les EHPAD et quel EHPAD pour demain parce que la crise du Covid nous a démontré que ça ne correspondait pas forcément à des enjeux humains et humanistes forts. Et donc, se poser la question quel EHPAD pour demain avec la reconstruction de la Roslibert puisque c'est un projet qui a commencé déjà. On est avec ces logements intergénérationnels et cette reconstruction sur ce questionnement et un projet très fort au niveau de nos aînés et des gens les plus âgés et les plus fragiles. Merci Michel la juillet merci la juillet une dernière question peut-être en vous écoutant on sent le bilan de votre mandat mais on sent aussi que vous avez envie d'y retourner encore six ans et c'est quand même une grande aventure. Satisfait de ce que nous avons fait certes mais il y a encore beaucoup de choses à faire et juste une question une toute petite parenthèse que je voulais rajouter par rapport à ma vice-présidence à la langue occitane vous savez que la langue occitane nous avons un schéma pour la langue occitane que nous avons voté en 2015 pour l'enseignement pour la présence de la langue dans l'espace public et pour la culture et donc plus particulièrement puisque je l'ai porté au niveau de la Dordogne et de façon assez volontariste et avec beaucoup de plaisir je voulais aussi peut-être dire qu'au niveau du collège de Thérasson puisque tous les ans nous ouvrons des sites des classes dans les collèges dans les lycées et dans les écoles cette année on ouvre donc une option à Saint-Cyprien au collège de Saint-Cyprien et à l'école maternelle du Buc et bien pour 2021 2022 étant donné qu'il y a un professeur d'histoire-géo du collège de Thérasson Jules Ferry qui a suivi une formation pendant toute une année en Seignard comme c'est le nom de cette formation en Occitan et bien on a acté dans les instances académiques et au niveau du rectorat avec madame la rectrice donc l'ouverture d'une option Occitan au collège de Thérasson pour en 2022 je voudrais tout simplement dire pour terminer que s'il y a une majorité de Thérasson qui nous font confiance pour qu'on soit à nouveau conseiller départemental du canton de Thérasson je suis toujours prêt de Thérasson